bonjour la gdc est bien avancé on a pu mettre un trois étoiles sur à peu près toutes les bosses à l'exception du numéro 1 où on a fait un 95% une étoile donc je vais vous montrer les meilleures attaques mineurs droïdes nous a fait un magnifique trois étoiles sur une belle base maxi donc il commence au nord avec une marge d'arène il détruit les bâtiments et le renfort sort immédiatement cette base n'était pas très bonne au niveau de la protection du renfort donc il envoie un double poisson ce qui vient d'envoyer un double poisson c'est que notre reine pas besoin d'avoir de rage et elle résiste ensuite il envoie son roi aux côtés opposés pour établir un funnel et ensuite il va lui envoyer des valkyries entre les deux c'est une très bonne attaque par la suite il va lui rester 10 cochons qui sont renforts cette fois ci je pense que c'est des cochons je ne suis pas certain regardez moi ça les valkyries détruisent tout en plein centre et là il envoie une tonne de cochons avec des cochons max regardez les magnifiques cochons max sont vraiment très beau ça fait un carnage sur l'attaque regardez moi ça bah boum on va réussir on va passer en x4 pour le clean up ça passe très large il reste à peu près tous ces cochons et c'est un magnifique trois étoiles donc c'était une belle attaque de hdv9 par la suite exander notre numéro hdv10 qui attaque un match dv9 c'est pas intéressant simon a réussi lui aussi à peu près la même composition donc on va la faire en x4 juste pour vous montrer on commence avec une marche de la reine par le sud par la suite on envoie un cochon pour sortir le renfort on fait un double poisson ça dessus le renfort on envoie le roi et là on envoie une masse de valkyrie on envoie un sort de rage un sort de saut les cochons sont envoyés aussi regardez moi le carnage que ça fait c'est une très bonne composition l'attaque aussi vous avez pu voir dernièrement que j'attaquais souvent en aérien mais cette fois ci j'ai tenté au sol et ça a été un bon succès donc ça nous fait un magnifique trois étoiles voici la composition pour ceux que ça intéresse ensuite si on continue à remonter julie elle a fait un magnifique trois étoiles sur le numéro trois en mobile vous connaissez julie c'est mon compte de petit hdv9 il a des petits héros au niveau 13 et 16 on détruit la défense antiaérienne on sort vous savez cette fois ci j'ai pas sorti de renfort parce qu'on avait eu un score et on avait pu voir que c'était un mollusque dans le château de clans donc aucun besoin de sortir renfort on continue à faire l'horloge regardez moi ça ça va faire un carnage il reste une tonne de ballons et c'est un magnifique trois étoiles on va sauter le clean up ça fait un carnage on est rendu au numéro 2 jérémy a attaqué numéro 2 et il est attaqué avec une marge de la reine suivi de sorcières bouddhistes donc il commence avec une marge de la reine assez rapidement il va envoyer deux cochons pour faire sortir renfort le cochon les cochons réussissent à faire sortir renfort et donc par la suite la reine va s'en occuper deux valkyrie c'est quand même chaud avec deux sorciers un bébé drague je pense qu'il a fallu utiliser le pouvoir de la reine ouais regardez ça des points de vue de la reine sont très bas donc là la reine à voir le sud donc j'ai pu envoyer mon démolisseur avec tout le reste démolisseur l'ensemble des géants un sorcier des boulistes des sorcières tout va rentrer et cette fois ci j'ai voulu faire un test mon ami sème me dit mais des valkyrie dans ton des bonnes soeurs ça va faire un carnage en plein sens de la ville et donc j'ai mis des valkyrie vous savez quoi je trouve que les valkyrie sont moins résistantes que si on avait placé un pk et 3g et 2g1 elles font quand même un bon travail je dis pas que elles font pas un bon travail mais j'ai l'impression qu'elles ont résisté moins longtemps que si on avait mis un pk et des et des géants donc c'est quoi c'est pour ma plus belle attaque qu'on peut voir que j'ai un petit peu raté mes sorts de soins ici la télé a fait écouter l'attaque c'est cette sorcière qui va nous sauver la vie et voilà donc on a encore le pouvoir du roi ça va beaucoup nous aider à traverser le mur il nous reste un sort de rage on l'a utilisé aussi je pense et ça nous fait un magnifique trois étoiles donc là vous savez quoi il me reste une attaque avec jérémy on va s'attaquer le 1 ensemble essayer de voir si on peut faire la guerre parfaite donc on va regarder la base un peu et on va sortir le renfort par le sud on se lance sans pression c'est vraiment pour le plaisir la gdc est déjà gagné je vous montrerai mais le numéro un ennemi a seulement fait une étoile sur xander et une étoile sur jérémy alors la gdc est foutu donc est-ce que j'en vois tout de suite les cochons parce que vous envoie deux cochons ça devrait sortir le renfort on va envoyer le double poison on va regarder si la reine à le besoin on va utiliser le pouvoir de la reine je prendrai pas de chance donc là de quel côté va aller la reine elle va de ce côté finalement ok on va envoyer le tout regardez moi bien ça on envoie le démolisseur on envoie les sorcières on va envoyer l'ensemble des troupes on va envoyer un premier sort de rage on va voir si on a besoin d'envoyer un sort de saut je pense que non on utilise un sort de soin peut-être un sort de soin on va enrager le centre on va le soigner aussi je suis pas certain si ça va être bon on va utiliser un sort de saut sur la sortie ici ouf ah malheureusement la tde mono elle a tué mon roi donc je pense que ça va vraiment pas très bien il reste quoi comme truc il reste pas grand chose ça sera pas un trois étoiles malheureusement il y a mon pk ici qui va faire un bon travail mais il reste trop 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 de malheureusement ça sera pas un trois étoiles j'ai un peu raté mes sorts je pense mais ce n'est pas grave on peut pas faire des gdc parfaite à tous les coups on va réussir quand même une gdc à 29 étoiles j'ai réussi un trois étoiles sur le numéro 2 ce qui est déjà très bon ça marche pas l'archer là donc vous savez quoi je battrai pas le 95% avec sander on va arrêter l'attaque là donc regardez ça on a présentement 21 victoires consécutives à moins d'un miracle ça va nous faire une 22e victoire consécutive mais vous savez quoi on se retrouve dans 1h45 et je vous montre le résultat final alors le clan ennemi s'est complètement découragé et comme prévu on a eu notre 22e victoire consécutive contre le clan boum boum donc depuis la dernière attaque de jérémy il n'y a pas eu d'autres attaques et nous avons réussi à gagner une magnifique guerre notre 22e consécutive donc en route vers les 50 victoires consécutives et un journal complètement vert là présentement on a 4-5 on a 5 défaites dans notre journal de guerre on vise un journal complètement vert je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 1